C'est une belle idée qui est déjà vécue dans l'Église orthodoxe depuis longtemps. Les orthodoxes sont un peu en avance sur les catholiques sur ce sujet. Ce qui compte maintenant, c'est que tous les chrétiens, sans oublier, sans dédaigner leur combat plus traditionnel, que ce soit sur des enjeux bioéthiques ou sociaux, s'engagent aussi en même temps de concert et en fraternité avec toutes les autres associations, tous les autres milieux qui combattent déjà pour le respect de la création. J'ai toujours vécu assez proche de la nature. Donc déjà, quand vous avez un rapport admiratif de contemplation à la nature, forcément, vous êtes révolté par tout ce qui la dégrade. Puis c'est vrai que mon engagement écologique a commencé par, disons, la défense de l'enfant à naître et donc le refus de la mainmise technique et marchande sur le vivant. C'est ce qui m'a amené à penser l'écologie intégrale, l'expression reprise par le pape, que j'avais moi-même reprise d'ailleurs à un autre. Et puis maintenant, donc, a fondé une revue pour essayer de faire les liens entre les enjeux sociaux, politiques, bioéthiques, moraux et environnementaux. Je pense d'abord qu'on prie pour notre propre conversion écologique. On demande au Christ, au Seigneur, de changer nos cœurs. Et puis on prie aussi pour que le cœur des responsables politiques, économiques, change pour que dans leurs activités, dans leurs entreprises, au niveau étatique aussi, au niveau militaire, etc., au niveau social, eh bien la prise en compte de la fragilité des écosystèmes, la fragilité du vivant soit mieux prise en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada